On me pose souvent cette question sur ma chaîne, comment retrouver l'envie de lire ? Comment retrouver ce goût, ce plaisir du texte, ce plaisir de la lecture ? C'est parfois difficile, on a pu être dégoûté au lycée d'apprendre par cœur des textes, de lire et de relire des classiques qu'on n'aimait pas, ou simplement l'idée de trouver du temps pour soi. Trouver un temps où on fait fi de tout ce qui se passe autour, où on profite seul avec un livre. Eh bien, c'est cette idée de transmission, cette nécessité de la lecture et de la littérature qui revient dans ce livre-là qui s'appelle Grégoire et le vieux libraire, qui a été écrit par Marc Roger, publié en 2019 aux éditions Albain Michel et qui sera publié à la fin du mois aux éditions Le Livre de Poche. Ce livre-là, c'est une ode à la littérature, à la lecture, à la transmission, à la poésie. C'est un livre qui est magnifique et qui revient sur cette nécessité de lire. Eh bien, on va voir l'histoire de Grégoire. Grégoire, il a 18 ans, il a été dégoûté par la littérature au lycée. Il détestait ça, on va dire que ses profs n'aidaient pas non plus. Et donc, il refuse d'ouvrir à nouveau un livre. Il a raté son bac, il a commencé un premier job, il l'a quitté. Il arrive à la résidence des Bleuets. Donc, cette résidence pour personnes âgées, elle va changer sa vie. Elle va bouleverser sa vie. Il ne le sait pas encore. Pour l'instant, il travaille au cuisine et donc il est chargé d'apporter les plateaux repas aux personnes. C'est des personnes qui sont très atypiques, qui sont là-bas. En particulier, un monsieur qui s'appelle Monsieur Piquet, qui est un vieux libraire. Donc, il arrive dans sa chambre. C'est une odeur, il suffoque. Il y a 3000 livres qui sont entassés dans cette chambre. On a l'impression d'avoir une librairie, mais dans la résidence. Il arrive et c'est une relation assez cordiale qui se noue entre les deux au début. C'est-à-dire qu'il lui apporte les plates au repas. Ils échangent des banalités, il repart servir d'autres personnes. Il se rend compte qu'il y a un lien qui se noue, qui est assez magique entre ces deux personnes. L'un qui déteste lire, qui a été dégoûté de la littérature, est le vieux libraire. Sauf que Monsieur Piquet, il ne peut plus lire. Il a la maladie de Parkinson, il tremble, il ne peut absolument pas tenir un livre. Et même s'il le met en équilibre quelque part, malheureusement, il a un problème aux yeux. Donc, il ne peut plus lire. Il a perdu ce plaisir du texte. Il voudrait le retrouver. Il le retrouve en récitant des poèmes qu'il apprend par cœur. Mais ce lien avec la lecture, ce lien avec la littérature, lui manque. Et donc, il voit que Grégoire s'ennuie aux cuisines, qu'il voudrait faire autre chose. Il lui propose un pacte. Grégoire va devoir le faire une heure de lecture. C'est une heure qui sera payée, mais qui sera retranchée à ses horaires en cuisine ou pour d'autres tâches ménagères. Donc, Grégoire, au début, il ne sait pas comment faire. Il dit, mais j'ai été traumatisé par les lectures publiques en classe, je ne sais pas comment faire. Donc, il est assez stressé. Et au fur et à mesure, ça va devenir une habitude. Et il va lire les plus grands classiques. Et puis, ce monsieur Piquet va voir l'évolution de ce jeune garçon face à lui, avec la littérature, avec des textes. Ça va devenir une habitude. Il y a un groupe qui va se créer. De plus en plus de résidents qui vont venir à ses lectures publiques. Donc, ils vont créer des projets ensemble. C'est une amitié magnifique qui va naître grâce à la lecture, grâce à la littérature. Et ce qui est beau dans ce livre-là, c'est aussi que Marc Roger, c'est un lecteur public. Il a l'habitude de faire des lectures dans des bibliothèques. Il voyage et il lit publiquement. Et c'est beau parce que c'est tellement de la transmission. Ça se voit à travers le métier de libraire. Ça se voit à travers l'acte de lecture même, qui est un contact physique qui se crée entre deux personnes. Et puis, à travers justement ce rôle de transmission. Cette transmission qui est nécessaire et qui passe par la littérature, qui passe par la lecture. Je vous conseille vraiment ce livre-là, qui vous fera voyager à travers la beauté de la lecture et le plaisir du texte. C'est Grégoire le Vieux Libraire, par Marc Roger, aux éditions Le Livre de Poche. Merci.